bonjour chers élèves bienvenue sur ma chaîne révision et soutien alors comme je vous ai promis que je vais faire une vidéo sur la concession et bien aujourd'hui c'est le cas allez-y c'est parti qu'est ce que c'est d'abord la concession la proposition subordonnée de concession ou concessive est un procédé courant de l'argumentation elle exprime une idée que le locuteur fin d'admettre pour mieux soutenir l'idée formulée dans la principale le verbe de la concessive se met au subjonctif après quoi que et bien que à l'indicatif après même si et au conditionnel après combien même on va expliquer d'abord le verbe concéder qu'est ce que ça veut dire concéder concéder c'est accorder quelque chose à quelqu'un dans une discussion une argumentation consentir et reconnaître l'idée de l'autre mais en partie pas totalement accorder octroyer un privilège une faveur à quelqu'un c'est des momentanément et parfois définitivement un argument ou une objection du partenaire c'est une manière d'intégrer et ses propres arguments sur un sujet quels sont les moyens alors on commence d'abord par des exemples la démonstration est logique et le résultat est exact la démonstration est logique mais le résultat est faux bien que la démonstration soit logique le résultat est fou on peut remarquer que la concession n'est pas elle même une opposition mais qu'elle est liée à une opposition on concède on admet on reconnaît on constate que la démonstration est logique mais on lui oppose un fait inattendu le résultat est faux ces distinctions apparaissent nettement dans un dialogue vous buvez du lait donc vous l'aimez oui je bois du lait mais je ne l'aime pas alors vous avez un fait constaté je bois du lait un fait concédé c'est je bois du lait constaté et concédé bien sûr mais il y a une opposition mais je ne l'aime pas quels sont les subordonnés de concession souvent on emploie le bien que et le quoi que la concession à la différence de l'opposition est surtout exprimé dans des subordonnées dites concessives exemple bien que j'ai le sommeil léger ce bruit ne m'a pas réveillé alors on peut remplacer aussi par quoi que quoi que j'ai le sommeil léger ce bruit ne m'a pas réveillé on peut donc remarquer que le quoi que est l'équivalent exact de bien que malgré que et malgré est souvent suivi d'un nom il est possible de remplacer le subjonctif par un participe présent si le sujet du verbe principal est le même que celui du verbe subordonnée bien qu'ayant le sommeil léger je n'ai pas été réveillé par ce bruit quoique timide l'enfant releva la tête ou bien que sans rapport avec le sujet votre remarque est intéressante on peut trouver aussi les expressions si que ou bien aussi que exemple si léger que mon que soit mon sommeil ce bruit ne m'a pas réveillé on peut remarquer que la concession peut porter sur un adverbe aussi bien que sur un adjectif si tôt que tu partes tu ne parviendra pas à temps à paris il ne faut pas confondre si que plus subjonctif et qui indique une concession avec si que plus indicatif et qui va indiquer une subordonnée de conséquence annie est si petite qu'elle ne peut ouvrir sa poire voilà une conséquence cette confusion est impossible si on emploie aussi que exemple aussi léger que soit mon sommeil ce bruit ne m'a pas réveillé on peut trouver aussi tout que quelques que s'emploie comme si que et aussi que avec un adverbe un adjectif ou un adverbe mais moins fréquent exemple tout malin que tu sois tu n'avais pas prévu cela tout bien sûr varie en jaune quelque rapide qu'il soit un train n'ira jamais plus vite qu'un avion notez bien que quelques que peut être employé avec un nom il est alors il est alors considéré comme un adjectif et varie quelques conseils on lui donne il n'en fait qu'à sa tête même si on peut trouver aussi même si dans la concession si tu le voyais tu le croirais même si je le voyais je ne le croirais pas alors même si exprime une concession qui porte sur un fait supposé c'est la présence du subordonnant si et entraîne l'emploi de l'indicatif dans la subordonnée l'éventualité du fait supposé entraîne l'emploi du temps présent dans la subordonnée même s'il vient je ne le recevrai pas notez bien que on peut substituer un gérondif précédé de même à la subordonnée commençant par ci lorsque le sujet des deux actions est identique même en regardant à la loupe tu ne trouverais pas un grain de poussière combien même alors même que quand équivalent à même si dans un langage plus solennel donc moins fréquent le mode employé est alors le conditionnel combien même on me supplerait de renoncer je persévérerai qui que quoi que ou que voilà d'autres expressions qui indiquent la concession je suis le levé du directeur et je veux entrer qui que vous soyez vous n'entrerez pas alors qui que quoi que ou que sont des subordonnants de concession à sens indéfinis quel que soit son ploi avec un nom quel est alors un adjectif attribut indéfini et variable exemple quelle que soit l'heure de son arrivée j'irai de chercher à la gare quels que soient des doutes agis comme si tu n'en avais pas attention il ne faut pas confondre qui que quoi que avec n'importe quoi quoi que Pierre fasse je te soutiendrai toujours et quoi que égal bien que quoi que Pierre soit petit il est résistant quel que toujours suivi du verbe être quelle que soit ta force je te résisterai et quel que suivi d'un nom ou d'un adjectif quelques conseils qu'on lui donne il les rejette quelques fois qu'il soit je lui résisterai voilà quelques expressions on peut trouver aussi sans que qui indique la négation ici une subordonnée commençant par sans que peut équivaloir à une concession de forme négative il est très riche sans que cela paraisse il est très riche bien que cela ne paraisse pas voilà l'équivalent les prépositions de concession vous avez malgré c'est la préposition la plus employée pour introduire un groupe nominal complément de concession je sors malgré la pluie ou bien qui peut équivaloir à bien qu'il pleure en dépit de et l'équivalent plus recherché de malgré avec avec a parfois un sens concessif avec ces millions richard n'est pas heureux sans devant un infinitif peut avoir un sens concessif portant sur un fait au négatif sans être riche germain est généreux bien que germain ne soit pas riche il est généreux alors on peut trouver des adverbes de concession pourtant cependant toutefois néanmoins exemple bien que j'ai le sommeil léger ce bruit ne m'a pas réveillé j'ai le sommeil léger ce bruit ne m'a pas ne m'a pourtant pas réveillé quand même tout de même ces familiers peuvent être employés à la place de pourtant cependant toutefois néanmoins en proposition adverbiale exemple j'ai quand même le sommeil léger mais ce bruit ne m'a pas réveillé j'ai le sommeil léger mais quand même ce bruit ne m'a pas réveillé ce bruit ne m'a tout de même pas réveillé alors il y a la locution avoir beau qui est toujours suivi de l'infinitif j'ai beau dormir légèrement ce bruit ne m'a pas réveillé l'emploi de cette locution exclut le coordonnant mais non obligatoirement un adverbe qui la rencontre pourtant cependant avoir beau faire avoir beau dire sont des détours très usuels le coureur a beau faire il ne rattrapera pas le peloton vous avez beau dire vous ne parviendrez pas à me convaincre voilà pour la leçon on va passer à quelques exercices d'abord il faut retenir qu'il y a des expressions qui sont suivies d'un nom comme le quoique exemple quoique le gardien interdise au pique-niqueur de donner à manger au singe les enfants leur jettent des cacahuètes il y a des expressions qui sont suivies d'un subjonctif bien que le soleil n'est pas complètement disparu la lune apparaît dans le ciel la chauve-souris est un oiseau nocturne tandis que le mésange est un oiseau diurne alors tandis que implique l'emploi de l'indicatif la nuit est tombée cependant le berger n'est pas encore rentré cependant donc aussi est suivi d'un indicatif dans les eaux les animaux ne se reproduisent pas facilement par contre dans les réserves naturelles ils se multiplient rapidement alors par contre est suivi aussi d'un indicatif le présent il y a bien sûr des expressions qui sont suivies d'un infinitif comme avoir beau voilà pour cette séance merci de votre attention si vous avez des commentaires ou des questions à me poser je serai toujours là pour vous satisfaire et vous répondre et pourquoi ne pas s'abonner à ma chaîne vous allez recevoir tous mes cours vous allez profiter de tous mes cours merci encore de votre attention et à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo !